Un concierge dans un prestigieux restaurant 5 étoiles de Chicago a été surpris en train de récupérer des restes de nourriture pour subvenir aux besoins de son fils malade à la maison. Lorsque le chef l'a découvert, il a humilié le concierge devant tout le monde et a menacé de le licencier. Cependant, quelque chose d'inattendu s'est produit. En seulement trois semaines, tous ceux présents à cette scène ont commencé à travailler pour le concierge d'une manière totalement différente. Le bruit incessant des casseroles résonnait contre les murs de la cuisine, mêlés au crépitement constant des friteuses et au brouhaha des chefs pressés. Jake Anderson, les mains plongées dans l'eau savonneuse, se déplaçait rapidement entre les piles de vaisselle sales, le visage marqué par la fatigue et la sueur qui coulait sur son front. Il essuya la sueur avec la manche de sa chemise usée. Seize yeux fatigués, mais déterminés. « Jake, encore un tas de vaisselle pour toi ! » annonça Lisa, l'une des serveuses, avec un sourire compatissant. Jake hocha simplement la tête, ressentant le poids de chaque assiette qui s'accumulait devant lui. Les heures de travail interminables commençaient à prendre leur tribu, mais ils savaient qu'ils n'avaient pas d'autre choix. « Comment vont les garçons ? » demanda Lisa, essayant de détendre l'atmosphère lourde avec un peu de conversation. « Ethan va bien, il grandit vite ! » répondit Jake avec un demi-sourire. Mais ses yeux trahissaient l'inquiétude qu'il ressentait pour Noah. « Noah, eh bien, tu sais, il a encore besoin de cette opération ! » Lisa toucha brièvement l'épaule de Jake. « Ça va aller, Jake. Tu es un bon père. » Les mots d'encouragement étaient les bienvenus, mais il faisait peu pour alléger le poids que Jake portait. Il pensait constamment à Emily, sa femme, la policière courageuse qui avait sacrifié sa propre vie pour sauver d'autres personnes lors d'un volume. Le souvenir d'elle était une source de force, mais aussi de douleur insupportable. Jake s'efforçait de tenir la promesse qu'il avait faite à elle, de prendre soin des enfants et de s'assurer que Noah reçoive le traitement nécessaire. Plus tard, lorsque l'activité du restaurant diminuait, Jake profitait de la courte pause pour respirer. Il se dirigea vers la zone de rejet où les restes de nourriture étaient jetés. Il regarda les plats à moitié plein avec un mélange de culpabilité et de résolution. Il prit un sac et commença à trier et c'est eux qui étaient encore en bon état. Il savait que cette nourriture pourrait faire la différence pour Ethan et Noah. « Jake, qu'est-ce que tu fais ? » La voix du chef de cuisine, Marco, le prit par surprise. Jake s'arrêta un instant, sentant son cœur s'accélérer. « Je prends juste quelques restes à ramener à la maison. La nourriture serait jetée de toute façon. » Marco fronça les sourcils, mais ne dit rien. Il connaissait la situation de Jake et bien qu'il n'approuva pas complètement, il n'avait pas le cœur à réprimander l'homme qui luttait tant pour sa famille. « D'accord, mais fais vite. Et ne laisse personne te voir. » Jake acquiesça, reconnaissant de ne pas être confronté. Il remplit le sac avec ces eux qu'il pouvait et, à la fin de son service, quitta le restaurant avec des pas lourds. Le chemin du retour à la maison était long et silencieux, lui donnant le temps de réfléchir aux difficultés auxquelles il était confronté et aux décisions qu'il prenait. Arrivé dans son petit appartement, il fut accueilli par les regards curieux et joyeux d'Ethan et Noah. « Papa, tu as ramené quelque chose ? » demanda Ethan, les yeux brillants d'anticipation. « Oui, les garçons. Aujourd'hui, nous avons un festin. » dit Jake avec un sourire forcé, essayant de transmettre un espoir qu'il ressentait à peine lui-même. Il savait que le chemin à parcourir serait difficile, mais il était déterminé à continuer à se battre. Dans les jours qui ont suivi, la cuisine bouillonnait d'activités habituelles, le bruit des casseroles et l'arôme des plats sophistiqués remplissant l'air. Jake, à la fin de son service, tentait, une fois de plus, de prendre de la nourriture à emporter chez lui lorsque, soudain, le son de pas fermes et rapides résonna sur le sol carrelé. Johnson, le chef du restaurant, s'approchait avec une expression sévère. Jake sentit un frisson lui parcourir les chines. « Jake ! » La voix de Johnson, initialement basse et maîtrisée, commença à monter. « Que diable penses-tu faire ? » Jake lâcha l'assiette qu'il tenait, ses yeux écarquillés de surprise. « Je... Je prenais juste quelques restes. Ils allaient être jetés de toute façon. » Johnson avança, la colère évidente sur chaque trait de son visage. « Mes recettes ne sont pas pour les concierges. » Il cria, sa voix montant à chaque mot. « Qui es-tu pour prendre de la nourriture d'ici ? » Les autres employés arrêtèrent, c'est eux qu'ils faisaient, leur regard fixé sur la scène. Lisa regardait Jake avec sympathie, tandis que Marco semblait mal à l'aise, se déplaçant d'un pied à l'autre. La tension dans l'air était palpable. « Je... Je voulais juste nourrir mes enfants. » Tenta de s'expliquer Jake, sa voix tremblante. « Ils en ont besoin, surtout Noah. Il est malade. » « Je ne veux pas entendre tes pathétiques excuses. » Explosa Johnson, son visage rouge de fureur. « Tu es ici pour travailler, pas pour voler. » Jake sentit l'humiliation brûlée dans sa poitrine. Ce pensée était un tourbillon de peur et de désespoir. S'il perdait ce travail, comment subviendrait-il aux besoins de haies ses enfants ? Comment paierait-il l'opération de Noah ? Il baissa la tête, incapable de supporter les regards de pitié et de jugement autour de lui. « Cela ne se répétera pas, tu comprends ? » La voix de Johnson était tranchante. « Si je te prends encore, tu es viré. » Jake acquiesça. La honte et la peur serrant son cœur. Il savait qu'il ne pouvait pas risquer la sécurité financière de sa famille, mais le besoin était toujours là, pressant et urgent. Il prit une profonde inspiration, avalant son humiliation, et retourna au travail. Plus tard dans la nuit, lorsque le restaurant était plus calme et que Johnson était parti, Jake se glissa à nouveau dans la zone de rejet. Il savait qu'il devait être plus prudent, mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas arrêter de ramener de la nourriture à la maison. Chaque pas était calculé, chaque mouvement fait en silence. Les pensées de Jake étaient un mélange de détermination et de peur. Il se promit d'être plus astucieux, plus attentif. Seuse enfant dépendait de lui et il ne pouvait pas échouer. Il prit quelques restes et les cacha soigneusement avant de quitter le restaurant, sentant le poids de la responsabilité sur ses épaules. Arrivé chez lui, il fut accueilli par les regards pleins d'espoir de Ethan et Noah. « Papa, as-tu apporté quelque chose aujourd'hui ? » demanda Noah, sa voix faible mais pleine d'attente. « Oui, j'ai apporté quelque chose » dit Jake avec un sourire qui cachait l'attention. Il savait que chaque jour était une bataille mais il savait aussi qu'il ferait tout pour ses enfants. Cindy Williams entra dans le restaurant comme une tempête, sa présence imposante apportant un nouvel air d'autorité. À 38 ans, elle était une femme d'affaires dévouée et méticuleuse, avec un oeil aiguisé pour les détails et une intuition qui ne trompait presque jamais. Depuis qu'elle avait pris la gestion, elle avait remarqué des disparités financières qu'elle ne pouvait ignorer. déterminée à découvrir la cause des pertes, elle avait installé secrètement des caméras de sécurité. Quelques jours plus tard, en révisant les enregistrements, quelque chose attira son attention. L'image de Jake Anderson, le concierge, discrètement en train de prendre des restes de nourriture et de les cacher dans un sac. Cindy sentit la colère monter, croyant avoir enfin trouvé la racine du problème. Jake Anderson « Venez immédiatement dans mon bureau. » Sa voix résonna dans la cuisine, ferme et incontestable. Jake sentit son estomac se retourner en entendant l'appel. Il marcha vers le bureau avec des pas lourds, sentant un nœud dans la gorge. En entrant, il trouva Cindy derrière son bureau, les yeux fixés sur lui avec une expression sévère. « Jake, j'ai vu les enregistrements. » commença Cindy, la voix froide et maîtrisée. « Vous emportez de la nourriture du restaurant chez vous. Cela s'appelle voler. » Jake baissa la tête, les épaules tombantes sous le poids de l'accusation. « Je ne voulais pas voler. J'avais juste besoin de nourrir mes enfants. Mon fils Noah est très malade. Il a besoin d'une opération coûteuse. Je fais tout ce que je peux pour économiser de l'argent. » Cindy plissa les yeux. La colère initiale cédant place à la curiosité et à la compassion. « Parlez-moi plus de votre situation, Jake. » Jake prit une profonde inspiration ressentant le besoin d'être honnête. « Ma femme, Émilie, était policière. Elle est morte en mission en sauvant d'autres personnes. Depuis, je suis seul, essayant de prendre soin d'Ethan et de Noah. La santé de Noah se détériore et je n'ai pas assez d'argent pour payer son opération. J'ai pris la nourriture qui allait être jetée car je n'avais pas d'autre choix. » Cindy resta silencieuse un moment, absorbant les mots de Jake. Elle se souvint d'un incident des années auparavant lorsque sa propre famille avait failli subir une perte dévastatrice et à quel point elle était prête à tout pour les sauver. Elle soupira, sa colère initiale complètement dissipée. « Jake, je ne peux pas ignorer ce que vous avez fait mais je comprends votre situation. Dès maintenant, je veux aider vous et votre famille. Trouvons ensemble un moyen de garantir que Noah reçoive le traitement dont il a besoin. » Jake sentit les larmes monter aux yeux, la gratitude débordante. « Merci, Cindy. Vous ne savez pas ce lieu que cela signifie pour moi. » Cindy sourit, un sourire plein d'espoir et de détermination. « Nous allons trouver une solution, Jake. Ensemble, nous trouverons une solution. » Le lendemain, Cindy était déterminée à corriger les irrégularités dans le restaurant tout en aidant Jake et sa famille. Elle l'appela à nouveau dans son bureau, cette fois avec une proposition qui pourrait changer l'avenir des deux parties. « Jake, je veux aider vous et Noah mais j'ai aussi besoin de votre aide, » dit Cindy, la voix basse et sérieuse. « Je soupçonne que le chef Johnson est impliqué dans quelque chose d'illégal ici. J'ai besoin que vous l'observiez et découvriez ce qui se passe. » Jake, initialement surpris par la proposition, pensa à Noah et à la promesse de Cindy d'aider avec l'opération. Il acquiesça déterminé. « Je ferai ce qu'il faut, Cindy. » Dans les jours suivants, Jake commença sa mission avec prudence et discrétion. Après avoir terminé ses tâches de nettoyage, il observait Johnson de loin, prêtant attention à chaque mouvement suspect. Les conversations de Johnson au téléphone, les livraisons d'ingrédients et ses interactions avec les fournisseurs étaient désormais le centre d'intérêt de Jake. Une nuit, alors qu'il nettoyait le couloir menant au bureau de Johnson, Jake entendit des voix étouffées venant de l'intérieur. Il s'approcha silencieusement de la porte, le cœur battant. « Les fournisseurs sont payés, mais nous devons maintenir les apparences, continuer à acheter des produits moins chers et à facturer le prix habituel. » dit Johnson dans un ton bas et conspirateur. Jake ressentit un frisson. C'était la confirmation de S8 soupçon. Jake suivit Johnson quelques nuits, gardant une distance suffisante pour ne pas être remarqué. Lors de l'une de ces occasions, il vit Johnson rencontrer un homme inconnu dans une ruelle derrière le restaurant. Les conversations étaient rapides, des échanges d'enveloppes et des poignées de main. Tout indiquait un schéma de surfacturation et de détournement de fonds. De retour au restaurant, Jake consignait tout dans un petit carnet. Date, heure, description détaillée. Chaque observation renforçait le réseau de corruption tissé par Johnson. Jake savait qu'il risquait beaucoup, mais la promesse d'une vie meilleure pour Noah le poussait en avant. « Cindy, je pense avoir C.E. qu'il vous faut » dit Jake, remettant le carnet à Cindy dans son bureau. Cindy lut les notes attentivement, un sourire satisfait apparaissant sur ses lèvres. « C'est plus que suffisant » dit Cindy. « Je vais transmettre cela à nos avocats. Johnson ne s'en sortira pas. » Grâce aux informations fournies par Jake, Cindy et SS avocats réussirent à prouver le schéma de corruption de Johnson. La réunion qui a suivi fut tendue mais décisive. Johnson fut confronté aux preuves et sans moyens de se défendre fut licencié et poursuivi. Le restaurant commença à se redresser et Cindy put enfin tenir sa promesse à Jake. « Jake, vous avez sauvé le restaurant et, plus important encore, vous avez sécurisé l'avenir de votre famille » dit Cindy émue. « Nous allons tout organiser pour l'opération de Noah et je veux vous offrir un nouveau poste ici, quelque chose qui reconnaisse tout votre effort et votre dévouement. » Jake sentit un poids se lever de S et Zépaule, l'espoir renouvelé dans son cœur. « Merci, Cindy, vous ne savez pas ce que cela signifie pour nous. » Alors que Jake sortait du bureau, un sentiment de soulagement et de gratitude l'accompagnait. Un nouveau chemin s'ouvrait devant lui, non seulement pour Noah mais pour toute la famille. Et avec l'aide de Cindy, il savait qu'il pourrait affronter tout défi ensemble. La nouvelle du licenciement de Johnson a apporté un soulagement palpable au restaurant. L'atmosphère, autrefois tendue, était désormais empreinte d'espoir et de renouveau. Déterminée à tenir sa promesse, Cindy a commencé à prendre des mesures pour aider Jake et sa famille. Dans le bureau de Cindy, l'atmosphère était empreinte d'anticipation. Jake fut appelé une fois de plus et en entrant, il perçut l'expression déterminée sur le visage de Cindy. « Jake, j'ai quelque chose d'important à te dire », commença Cindy, les yeux brillants d'émotion. J'ai contacté l'un des meilleurs chirurgiens cardiaques de la ville. L'opération de Noah sera réalisée en urgence et tous les coups seront pris en charge. Jake sentit son cœur s'accélérer, un mélange de soulagement et d'incrédulité l'envahissant. Des larmes commencèrent à perler à ses yeux, la gratitude débordante. « Cindy, je… » « Je ne sais pas comment vous remercier. Cela signifie tout pour nous. » Cindy sourit, se levant et posant une main réconfortante sur l'épaule de Jake. « Tu le mérites, Jake, et tes enfants aussi. Mais ce n'est pas tout. Je veux que tu prennes un nouveau poste ici au restaurant. Dès maintenant, tu seras notre nouveau gestionnaire. » Jake resta sans voix, la surprise et la joie se mêlant dans un tourbillon d'émotions. « Gestionnaire ? » « Mais Cindy, je… » « Je ne sais même pas par où commencer. » « Tu t'en sortiras très bien, Jake, » assura Cindy. « Mais il y a une condition. Je veux que tu reprennes tes études en gestion. Tu as toujours eu le potentiel et il est temps de le réaliser. » Jake acquiesça, encore en train de tout assimiler. « Je vais le faire. Je vais me réinscrire à l'université. Je promets de ne pas vous décevoir. » Dans les jours qui suivirent, la vie de Jake commença à changer de manière palpable. Il s'inscrivit à des cours du soir en gestion déterminés à donner le meilleur de lui-même à la fois au restaurant et dans ses études. La nouvelle de l'opération imminente de Noah apporta un mélange de nervosité et d'espoir pour la famille. Ethan, toujours aux côtés de son frère, faisait preuve d'une maturité au-delà de son âge, prenant soin de Noah et aidant comme il pouvait. Le jour de l'opération, Jake était à côté de Noah, tenant sa petite main alors qu'il était emmené en salle d'opération. La peur et l'espoir coexistaient dans son cœur, mais il savait qu'il faisait tout leur possible pour sauver son fils. Des heures plus tard, le chirurgien sortit de la salle avec un sourire encourageant. L'opération a été un succès. Noah aura besoin de soins spéciaux pendant un moment, mais il ira bien. Jake ressentit une vague de soulagement si intense qu'elle faillit le faire s'effondrer. Des larmes de bonheur coulèrent librement tandis qu'il étreignait le médecin en remerciement. Avec Noah en convalescence et le nouveau poste au restaurant, Jake sentait qu'une nouvelle phase de sa vie commençait. L'aide inattendue de Cindy n'avait pas seulement sauvé la vie de Noah, mais avait également ouvert la porte à un avenir plus prometteur. Jake était prêt à relever les défis à venir, certains qu'avec détermination et soutien, il pourrait surmonter n'importe quel obstacle. La chambre d'hôpital était baignée d'une lumière douce et pleine d'espoir, le soleil du matin se filtrant à travers les fenêtres. Noah, encore fragile mais visiblement mieux, reposait dans son lit avec un sourire timide sur son visage. Jake était à ses côtés, tenant sa main et observant chaque petit progrès avec une immense gratitude. « Comment te sens-tu aujourd'hui, champion ? » demanda Jake, la voix douce et chargée d'émotions. « Mieux, papa, » répondit Noah, les yeux brillants de joie. « Quand est-ce que je pourrais sortir d'ici ? » « Bientôt, très bientôt, » assura Jake. « Les médecins sont impressionnés par ta récupération. Tu es un garçon fort. » Pendant ce temps, au restaurant, l'absence temporaire de Jake ne se faisait pas trop sentir grâce aux changements qu'il avait mis en place. En tant que nouveau gestionnaire, Jake avait utilisé son expérience sur le terrain pour ajuster les processus et améliorer la qualité des services. Il avait réorganisé la cuisine, optimisé la logistique des approvisionnements et encouragé une culture de collaboration parmi les employés. Cindy, quant à elle, visitait fréquemment l'hôpital, apportant de petits cadeaux pour Noah et passant du temps avec la famille Anderson. Son amitié avec Jake se renforçait chaque jour, fondée sur un profond respect et une gratitude mutuelle. Elle suivait de près la convalescence de Noah, se sentant de plus en plus partie intégrante de cette petite famille. « Salut Noah, regarde ces eux que j'ai apportés aujourd'hui » dit Cindy, entrant dans la chambre avec un jeu de construction qui fit briller les yeux de Noah. « Merci Cindy ! » s'exclama Noah, déjà impatient de commencer à jouer. Jake regarda Cindy, la gratitude se lisant dans ses yeux. « Je ne sais pas comment vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour nous. » Cindy sourit, touchant l'épaule de Jake. « Vous êtes comme une famille pour moi maintenant. Je suis heureuse de pouvoir aider. » Avec Noah en convalescence et Jake de retour au travail, le restaurant prospérait sous sa direction. L'efficacité avait augmenté et la satisfaction des clients était au plus haut. Jake avait introduit de nouvelles recettes et des offres spéciales basées sur SS Observation des préférences des clients. Les profits du restaurant avaient doublé, prouvant que la confiance de Cindy en Jake n'était pas vaine. Un soir, alors qu'il fermait le restaurant, Cindy et Jake s'assirent pour discuter. « Jake, je suis impressionné par ces yeux que vous avez accomplis ici. Le restaurant n'a jamais été aussi prospère. » dit Cindy, sirotant une tasse de thé. « J'ai simplement saisi la chance que vous m'avez donnée. » répondit Jake, humble. « Et je n'aurais pas pu le faire sans votre aide. » Cindy sourit. « Vous avez fait bien plus que saisir une chance. Vous avez transformé cet endroit et votre propre vie. C'est inspirant. » Jake acquiesça, se sentant fier du chemin parcouru. « Il reste encore beaucoup à faire, mais je suis enthousiaste pour l'avenir. » Cindy se leva, tendant la main à Jake. « Faisons-le ensemble. Nous avons une équipe incroyable et un avenir brillant devant nous. » Jake serra la main de Cindy, ressentant une détermination renouvelée. Alors qu'il regardait le restaurant, il ressentit une vague d'espoir et d'accomplissement. Noah se rétablissait, la famille était unie et l'avenir semblait plus prometteur que jamais. Noah continuait de s'améliorer, étonnant les médecins et remplissant la famille de joie. Avec le soutien continu de Cindy et les efforts incessants de Jake, le restaurant était devenu un symbole de renouveau et de succès. Et ensemble, ils savaient qu'ils pourraient relever tous les défis à venir. Impressionné par les performances de Jake en tant que gestionnaire, Cindy décide de présenter son père à Jake. Il se rencontre dans un parc pour une promenade décontractée, partageant des histoires et des rires. Une lumière dorée éclairait le parc où les enfants couraient et jouaient, leur rire remplissant l'air. Cindy et Jake marchaient côte à côte, accompagnés par le père de Cindy, un monsieur aux cheveux gris et au sourire bienveillant. « Jake, voici mon père, Robert Williams, dit Cindy avec un sourire. Papa, voici Jake Anderson, le gérant de notre restaurant et un grand ami. Enchanté de vous rencontrer, Jake, dit Robert tendant la main. Cindy m'a beaucoup parlé de vous. Le plaisir est pour moi, monsieur Williams, répondit Jake, serrant la main du vieil homme avec respect. Votre fille a été une véritable bénédiction pour moi et mes enfants. Ils continuèrent à marcher, trouvant un banc à l'ombre d'un arbre où ils s'assirent et continuèrent leurs conversations, partageant des histoires et des expériences. L'atmosphère était accueillante, avec des feuilles frémissantes au vent et le son lointain des enfants jouant. « Alors, Jake ? » commença Robert curieux. « Cindy m'a parlé de votre épouse, Emily. Elle était policière, n'est-ce pas ? » Jake acquiesça, ressentant une vague d'émotions en pensant à Emily. « Oui, elle l'était, une femme incroyable et courageuse. » En disant cela, Jake sortit son portefeuille de sa poche et en sortit une photo d'Emily, la montrant à Robert. « Voici Emily, je porte cette photo avec moi tous les jours. » Robert prit la photo avec des mains tremblantes, ses yeux s'écarquillant. Une émotion profonde le submergea et des larmes et des larmes commencèrent à se former dans ses yeux. « Mon Dieu, c'est elle. » Jake et Cindy échangèrent des regards de confusion. « Que voulez-vous dire, papa ? » demanda Cindy, inquiète. « Emily, c'est la policière qui a sauvé ma vie. » dit Robert, la voix étranglée. « Il y a des années, lors d'un hold-up dans une galerie marchande, j'étais là, pris en otage par les bandits et elle est intervenue, les affrontant avec un courage que je n'avais jamais vu auparavant. Elle m'a sorti de là. Elle m'a sauvé. » Jake resta silencieux, sentant les mots de Robert résonner dans son esprit. L'image d'Emily, son courage et son sacrifice devenaient encore plus vivants. Robert continua maintenant avec la voix pleine d'émotion. « Je n'ai jamais su son nom. Je n'ai jamais eu la chance de la remercier. Mais maintenant, je vois quelle est la raison pour laquelle nous sommes ici, connectés. » Cindy tenait la main de son père et ses propres yeux brillants de larmes. « C'est incroyable, papa. Le destin a vraiment des façons étranges de réunir les gens. » Jake sentit un lien profond se former à ce moment-là. Le courage d'Emily n'avait pas seulement sauvé la vie de Robert, mais liait maintenant deux familles de manière inattendue et puissante. Il regarda Robert, la gratitude et le respect se reflétant dans ses yeux. « Merci de partager cela, monsieur Williams, dit Jake, la voix chargée d'émotions. Cela signifie beaucoup pour moi et pour mes enfants. » Robert sourit, essuyant ses larmes. « Nous sommes une famille maintenant, Jake, et nous ferons tout ce qui est nécessaire pour nous soutenir les uns les autres. » Alors que le soleil continuait de briller et que les feuilles dansaient dans le vent, le lien entre Jake, Cindy et Robert se renforçait, cimenté par le sacrifice et le courage d'Emily. Le parc, avec son cadre de paix et de joie, était témoin de l'union de deux familles, liées par un acte héroïque qui avait changé leur vie pour toujours. Et si vous avez aimé cette histoire, je suis sûr que la prochaine vidéo qui s'affichera sur votre écran vous émouvra également. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. On se retrouve pour la prochaine histoire émouvante.